Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'en trouve aujourd'hui pour aborder un sujet que j'ai envie d'aborder depuis très longtemps et que je n'ai pas pris le temps de faire avant. Je ne comprends pas pourquoi, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de capital. Alors contrairement au titre Amour ou peur, vous allez voir qu'on ne va pas du tout parler ici des relations amoureuses. Ce n'est pas du tout de cet amour-là ni de cette peur-là dont on va parler. Même si ça s'applique également dans ce domaine, dans le domaine des relations amoureuses, ça s'applique en fait dans tous les domaines de la vie, dans la vie en général. En fait cette vidéo, j'ai vraiment voulu la faire et c'est un sujet que je tire d'une conférence que j'ai vue il y a 2-3 ans, il me semble. C'est une conférence de Anita Mourjani, à laquelle j'avais eu la chance d'assister à La Cigale à l'époque. C'est une salle de concert à Pigalle à Paris. Elle faisait une tournée en fait et elle passait donc à La Cigale pour faire toute une conférence. C'était une conférence qui avait duré toute une après-midi, c'était extrêmement intéressant. Anita Mourjani, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo lecture il me semble, parce qu'elle a écrit des livres et j'avais lu un de ses livres suite à cette conférence. Je vais vous raconter rapidement son histoire, je vais vous raconter pourquoi en fait cette femme fait maintenant des conférences, fait des tournées, pourquoi maintenant elle est invitée sur les plateaux de télé, pourquoi elle écrit des livres, parce que son histoire est assez extraordinaire et on peut même dire que c'est une miraculée. J'ai chopé quelques idées de sa conférence et je vous laisse vous en parler parce que pour moi c'est vraiment une idée qui est fondamentale à connaître, qui est une idée fondamentale à transmettre. Alors pour vous raconter rapidement son histoire, Anita Mourjani c'est une femme d'origine indienne qui vit à Hong Kong, qui a grandi à Hong Kong et à l'âge de... Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne pourrais pas vous dire son âge à l'époque. Elle est tombée malade, gravement malade. Elle a combattu pendant 4 ans un cancer qui vraiment l'a détruisé. Tous ses organes lâchés peu à peu, jusqu'au jour où elle tombe carrément dans le coma. Et alors là tous les médecins disent à ses proches qu'ils peuvent dire au revoir, que c'est la fin, que c'est fini. Au moment où elle tombe dans le coma, elle fait une EMI. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, c'est une expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'au moment, à l'instant même où elle tombe dans le coma, c'est comme si elle se détachait de son corps physique, qu'elle voyait son corps de l'extérieur, comme si elle flottait au-dessus. Elle voit ce qui se passe dans la salle pendant qu'elle est dans le coma, elle voit ce que les médecins font, et surtout, elle passe de l'autre côté. Donc j'utilise ces termes, je vous raconte ce qu'elle nous raconte dans ses conférences, dans ses livres, dans les différentes interviews que j'ai pu voir d'elle. Elle passe de l'autre côté, dans une sorte d'espace. Elle n'est plus du tout dans la souffrance, elle n'est plus dans la douleur. Elle se sent enfin libérée de tout ce qui était extrêmement compliqué à vivre pour elle sur Terre, parce que ça faisait 4 ans qu'elle combattait un cancer, qu'elle s'étouffait, elle ne pouvait plus dormir, elle ne pouvait plus rester debout, elle ne pouvait plus s'asseoir. C'était vraiment l'enfer apparemment, physiquement. Et là, elle se retrouve dans un espace où elle ne ressent plus aucune peur, aucune douleur. Elle baigne dans un amour inconditionnel. Et elle se retrouve face à son papa, qu'elle a perdu 11 ans auparavant. Elle se retrouve face à sa meilleure amie, qu'elle vient de perdre d'un cancer. Il lui explique qu'en fait, ce n'est pas le bon moment pour elle. Il lui explique quelque chose, quelques notions. Elle comprend beaucoup de choses, en fait, quand elle est dans l'au-delà. Elle explique aussi qu'elle voit une sorte de tapisserie, une tapisserie qui représente la vie, qui représente le monde. Et que chaque fil de cette tapisserie représente nos vies en tant qu'être humain, en tant qu'incarnation. Et qu'en fait, tous ces fils qui s'entrecroisent représentent la magnifique tapisserie qu'elle voit. Et en fait, elle comprend plein plein de choses pendant ce moment où elle est dans l'au-delà. Elle explique que même si les relations étaient un peu tumultueuses avec son papa à l'époque, parce qu'elle avait trahi la famille, elle avait trahi les coutumes indiennes. Enfin bref, c'était un peu tumultuel, l'explique dans plusieurs de ses interviews. Là, elle ne ressent plus du tout tout ça. C'est comme si tout ça avait été laissé sur Terre et que là-haut, il y avait un... Enfin là-haut, je ne sais pas. En tout cas, de l'autre côté, il y avait un amour inconditionnel. Toutes ces petites chamailleries, toutes ces petites... Toutes ces colères et tout n'existent plus à ce moment-là. Et donc son papa et sa mère-mire lui disent que ce n'est pas le moment, qu'elle ne doit pas rester ici, même si c'est très tentant pour elle. Elle l'explique parce qu'enfin, elle ne souffre plus. Ils disent qu'elle doit revenir sur Terre et que son travail va toucher des milliers de personnes, des milliards de personnes et que ce n'est pas du tout le moment pour elle qu'elle a encore beaucoup de choses à transmettre. Elle se réveille de son coma et à partir de ce moment-là, la tumeur qui la tuait réduit de 70% en 4 jours. Et les médecins sont ahuris et ne comprennent pas ce qui se passe parce que ça relève du miracle en fait. Ils ne comprennent pas comment elle peut guérir après tout ce qui s'est passé. Et en fait, elle revient avec une force et elle explique, elle le savait, elle s'est réveillée en disant... Elle disait au médecin, vous n'êtes plus obligés de faire des examens, je sais que je suis en train de guérir, je sais que tout ira bien, je sais que tout va bien. Bien sûr, personne ne la croyait. Et donc, il y a eu des examens de faits et tout. Et cette tumeur, tout son cancer a réduit de 70% les 4 premiers jours et maintenant, elle est totalement guérie depuis des années. Donc ça, c'était pour raconter rapidement son histoire. Et en fait, les différents livres qu'elle a écrits, c'est justement sur le cancer, sur son EMI, tout ce qui s'est passé, comment elle a réussi. Enfin, comment elle a réussi, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de conscient, qu'elle se soit guérie, mais comment en comprenant certaines choses, elle a guéri. Elle a écrit d'autres livres aussi, c'est celui dont je vous avais parlé, c'est celui dont j'ai lu, qui s'appelle Et si c'était ça le paradis. Il me semble que c'est ça le titre. Je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Où elle liste en fait un peu par chapitre tout ce qu'elle a compris dans son passage de l'autre côté. Et alors en fait, elle explique qu'elle comprend très bien pourquoi elle est tombée malade. Quelques années auparavant, elle a perdu deux de ses proches de cancer, donc sa meilleure amie qu'elle a retrouvée dans l'au-delà ensuite. Et il me semble que c'était son beau-frère, enfin le beau-frère de son mari, qui pareil était mort d'un cancer. Elle était entourée de cette maladie et elle est devenue obsédée par cette maladie. Elle est devenue obsédée par la peur de tomber malade. Donc elle a commencé à s'alimenter extrêmement sainement. Elle a commencé à lire tout le livre sur la santé. Elle a commencé à consommer énormément de super aliments, de compléments alimentaires, antioxydants, vitamines, etc. Tout ça pour ne pas tomber malade. Elle faisait du yoga parce qu'apparemment c'était bon pour la santé, que ça empêchait les maladies, etc. Donc elle a commencé en fait à vivre entourée de cette maladie, entourée de cette peur de tomber malade. Et manque de peau, elle est tombée malade. En fait, elle explique que tout ça, tout ce dont je viens de vous dire, qui pourtant paraît hyper sain de faire du yoga, manger hyper healthy, elle était limite végétarienne, végane, tous les compléments alimentaires, elle est super fou, tout ça. Elle le faisait certes, mais elle le faisait dans un sentiment de peur. Elle le faisait pas pour les bonnes raisons. Elle le faisait pour éviter la maladie, pour éviter la souffrance. Elle le faisait pas par amour. Et c'est là-dessus tout le sujet de cette vidéo. Elle s'est rendue compte également, elle n'était pas dans l'amour d'elle-même avant. Elle ne s'écoutait pas, elle ne s'autorisait pas à prendre du temps pour elle, à prendre soin d'elle. Elle était tout le temps dans le sacrifice pour les autres. Qu'est-ce que je dois faire pour aider les autres ? Comment je peux faire pour aider ma meilleure amie qui est malade en ce moment ? Mais tout ça en se sacrifiant elle-même parce qu'elle n'arrivait même plus à s'écouter. Elle n'osait plus prendre soin d'elle, elle n'osait plus prendre du temps pour elle et suivre ses vrais désirs, ses vrais envies, ses vrais besoins. En fait elle n'osait pas dire non et elle ne voulait pas décevoir. Et elle explique maintenant avec du recul que pour elle c'est 50% des raisons pour lesquelles elle est tombée malade. Au moment où elle a diagnostiqué cette maladie, il y avait comme une petite voix en elle qui disait là enfin, tu vas avoir le temps et tu vas avoir une raison de prendre soin de toi. C'est comme si jusqu'à maintenant, tant qu'elle était en bonne santé, tant qu'elle était heureuse, elle n'avait pas le droit de prendre soin d'elle. Et ça c'est une erreur selon elle. Je ne fais que te retranscrire ses paroles et ses messages. Même si je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, je ne suis pas en train de vous parler en mon nom on va dire. Et donc selon elle, c'était ce qu'il avait pour 50% rendu malade. Pour revenir sur le titre de cette vidéo, Amour ou peur ? Elle explique que c'est deux vibrations opposées. Alors ici on ne va pas forcément parler des émotions ni des sentiments, on va plus parler de vibrations, d'énergie. Les deux énergies opposées sont l'amour et la peur. Et elle explique même que la peur n'est pas une vraie énergie, ce n'est même pas un vrai sentiment, ce n'est pas une vraie émotion. La peur c'est plutôt un manque d'amour. C'est le vide en fait. C'est exactement comme la couleur noire. Nous on appelle couleur, mais en fait d'un point de vue énergétique, d'un point de vue physique, ce n'est pas une couleur. Le noir c'est une absence de couleur. Le blanc au contraire, c'est le fait que toutes les couleurs soient réunies, dans les spectres de couleurs en tout cas. Elle compare ça. Elle dit que la peur c'est comme le noir, que l'amour c'est comme la lumière. Donc la peur n'existe pas, le noir n'existe pas, c'est juste une absence de lumière, une absence d'amour. L'amour et la peur ce sont deux énergies, deux vibrations qui ne peuvent pas cohabiter. Quand on est dans l'amour, et alors je vais vous expliquer un peu plus loin ce que c'est qu'être dans l'amour, parce que ça paraît très... Être dans l'amour ça ne veut pas dire être amoureux. C'est pas ça, c'est pas seulement ça en tout cas. Ça peut bien sûr, mais c'est pas seulement ça. C'est être dans l'amour, c'est tous ces sentiments que vous voyez de gratitude, d'amour de soi, d'amour de la vie, de lâcher prise, de confiance. Je pense que c'est vraiment ça être dans l'amour, alors que la peur c'est au contraire l'absence de tout ça. La peur en soi n'est pas une énergie, n'est pas une vibration, c'est l'absence de l'amour, c'est l'absence de confiance, c'est l'absence de lâcher prise, c'est l'absence d'amour de soi, c'est l'absence de gratitude. Pour combattre la peur, entre guillemets, parce qu'en fait elle ne se combat pas vu qu'elle n'existe pas, pour combattre, on va quand même utiliser ce mot là, pour combattre la peur, il suffit d'y insuffler de l'amour, il faut mettre beaucoup d'amour. C'est exactement comme entrer dans une pièce noire pour chasser l'obscurité, enfin ça ne se chasse pas l'obscurité, il suffit juste d'allumer une bougie, il suffit d'allumer une lumière, et d'un coup la pièce s'éclaira. Et c'est exactement la même chose, c'est une belle métaphore je trouve et ça se rejoint totalement. En fait pour elle, être dans l'amour, c'est oser être soi, c'est d'abord être dans l'amour vis-à-vis de soi, c'est accepter ce que l'on est, ce pour quoi on est là, ce qui nous plaît vraiment à nous, ce qu'on a vraiment envie de faire, nos véritables besoins, c'est juste incarner ça. Être dans l'amour, c'est d'abord être dans l'amour de soi, c'est accepter ce que l'on est, arrêter de se faire passer après les autres, arrêter d'accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter, arrêter de ne pas prendre du temps, de ne pas prendre soin de nous, c'est oser être soi-même, sans peur, sans jugement, sans honte. Et alors là, ce qui est assez fou, c'est qu'en ce moment, je vous parle pas mal de Franck Lobvé, si vous avez vu ma dernière vidéo lecture, qui m'a éclairée sur beaucoup de choses, qui m'a vraiment fait un déclic énorme. Et c'est drôle parce que c'est deux personnes que j'aurais pas du tout mis forcément l'un à côté de l'autre pour les mêmes idées, on va dire. Et en fait, leurs deux théories, entre guillemets, se rejoignent totalement et tout se rejoint en fait. Une fois qu'on a compris le truc, on se dit, mais donc c'est ça ce qu'il voulait dire, c'est ça ce qu'elle voulait dire, ok, maintenant je comprends. Et en fait, c'est ce que Franck Lobvé dit. Lui, il en a marre, Franck Lobvé, j'adore, parce que c'est l'antithèse, pourtant très spirituelle, comme homme et dans ses idées, il va parler d'incarnation, d'anges, pourquoi on est sur Terre, etc. Mais lui, il est à l'antithèse de tout ce qu'on peut entendre et lui, pour lui, on est là juste pour être humain, pour incarner ce qu'on aime, pour juste faire ce que l'on aime sur Terre, on est juste là pour ça. Les missions de vie et compagnie, pour lui, c'est pas du bullshit parce qu'on a une mission de vie, mais la mission de vie, elle se trouve, enfin, c'est même pas qu'elle se trouve parce que c'est pas comme si on pouvait la perdre. que l'on a envie d'incarner, c'est d'incarner qui l'on est au plus profond de nous. Et en fait, qui l'on est au plus profond de nous, comment le savoir en fait, parce que parfois, on est un peu perdu, c'est juste de faire ce qui nous rend heureux, faire ce qui nous plaît, ce qui nous met en joie, ce qui nous procure du bonheur. C'est juste ça. Et en faisant ça, on incarne notre mission de vie. Et en fait, ça rejoint totalement ce qu'elle dit, c'est juste, on est juste là pour ça et quand on n'est plus là-dedans, quand on n'est plus dans l'acceptation de faire ce qu'on aime, ce n'est pas vraiment de l'acceptation. C'est plus s'autoriser à être qui l'on est, à faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous rend heureux. C'est quand on n'est plus là-dedans qu'on tombe malade. C'est quand on n'est plus là-dedans qu'il y a de la peur. C'est quand on n'est plus là-dedans qu'on est dans des mauvaises énergies, dans des mauvaises vibrations. So that you can earn a living to go to a boring job every day. That's not the reason you came here. You came here to live your life full on, to follow your passion. The thing is that most of us, we, from the time we grow up, we are not living an authentic life. We are always doing what other people want us to do. We're trying to be, we're trying to be something we're not. We're trying to please other people and be what other people want us to be. That's why we get so lost. And that's why we get so many problems. If we learn to follow our heart, and if we learn to truly be who we came here to be, our problems would also be very different. Our challenges would be challenges which we can handle, which help us to grow to the next level. Every challenge actually helps us to grow to the next level. But when we don't listen to the challenge, the challenge gets bigger and bigger. But every challenge really is to take us back to ourselves. So that's what we're trying to do. So that's what we're trying to do with Franck Levey, but just with words very different. And in fact, s'aimer soi, it's honorer, it's respecter, it's prendre du temps for soi, it's prendre soin of soi. It's also simple that it's in fact. It's just accepting who we are. And it's true that it's very funny, but in fact, it's an absolute simplicity. And in fact, to s'aimer like that, on a tous in the head, this thing that it's a bit egoist, it's a bit egocentrique. And in fact, it's a huge mistake. because it's just for that that we're there. We're just there to do what we're doing. We're just there to incarner what we're doing, to accept being what we're doing. And it's not at all egoist. And it's even just, it's even more necessary because it's the reason for which we're there. Because here, I'm talking about the reason for which we're there, in the things that I call a bit perché. I know there are many of you who don't like this term. But when I use the word perché, it's when we're in the things less terre-à-terre. It doesn't mean that it's less good, that it's less true. It's just that we're in things not very terre-à-terre. It doesn't mean that it doesn't exist. When I say why we're there, it's why we're there. Why our soul decides to come on earth at this moment-là? It's just for to incarnate what we're in the name, what we're in the name. I'll develop a little bit that after, because I'm going to go to things that can be a bit more terre-à-terre. And I'm going to be I'm going to be concrete in the terre-à-terre. So in general, it means what to say? Because it's true that when we say yes, well, it's very nice. It means what to say? It means what to say? It doesn't mean it means what to say. It means that it's it means that it's accept the fact that we're all coming there with a certain light in itself, a certain personnality, with a certain talent, a certain a certain a certain a certain a certain a certain I don't speak about the thing that's not necessarily the mission of life it's not necessarily to be a human to be able to to all the people and all. Sometimes it's just to be accept it to be in a couple all the way accept it to live of its creativity. It can just be that's sometimes the mission of life there's no need to search more and in fact s'aimer it's accept the fact that we're coming with a light an empreinte in fact we're going to say an empreinte something that will help the earth who will help the human who will help help our entourage who will help the people that we're here on the earth it's also simple that it's and s'aimer it's accept so the fact that we're there for that and that we're there to transmit it's not to transmit this light we're there to incarnate to let light and then it's something that I've heard for very long and I haven't really understood I haven't really integrated it's just now I'm saying okay so that it would to say that we're all here with different personalities with different different with different 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 it's just accept it it's to try to try to try to get in a moule to try to try to do what society veut qu'on fasse arrêter de faire ce que la famille veut qu'on fasse arrêter de faire ce qui est bien ou pas bien selon la société selon notre pour moi est-ce que ce modèle de société est-ce que ce qu'on nous prône à ce moment-là est-ce que c'est vraiment d'accord avec ce que je suis s'aimer c'est aussi simple que ça s'aimer c'est se respecter et accepter que peut-être on n'entrera pas dans le moule que peut-être il va falloir qu'on aille au contraire de ce que la famille voudrait pour nous s'aimer ça veut juste dire ça et quand on sera en accord quand on sera en cohérence avec ce que l'on est vraiment ce que l'on veut au plus profond de nous tout se passera parfaitement alors ça veut pas dire que la vie sera parfaite et sans aucune douleur ni quoi que ce soit ça n'existe pas on est sur terre on est là pour ça on va vivre des trucs durs on va vivre des trucs merveilleux c'est comme ça c'est le jeu en tout cas vous serez tout le temps dans cette énergie d'amour même quand il vous arrivera des trucs comme vous serez en accord avec ce que vous êtes ce que vous êtes au plus profond de vous il y aura toujours cette vibration d'amour et ça je trouve une fois de plus que ça rejoint vachement ce que dit Franck Lové alors ça je l'ai pas forcément lu si je l'ai lu dans son livre et surtout il en parle dans différentes interviews sur Youtube il explique lui il donne une très jolie image et ce que je trouve très très vrai il explique qu'il voit le monde l'humanité comme une immense symphonie et que chaque être humain est là pour jouer sa note si on est tous là en connaissant notre note connaître notre note ça veut juste dire savoir ce qui me plaît savoir ce qui est ok pour moi savoir ce que j'ai envie de faire savoir ce qui n'est pas bon pour moi c'est se connaître en fait une fois qu'on connaît notre note on peut incarner notre note et on peut participer à cette symphonie qui sera merveilleuse si on essaie de copier la note du voisin si on essaie de changer notre note d'un coup il y a une dissonance et ça fait une dissonance dans cette merveilleuse symphonie qu'est l'humanité c'est exactement la même chose qu'Anita Mourjani explique on est juste là pour incarner ce que l'on est c'est aussi simple que ça et je pense que la spiritualité ça ne va pas plus loin que ça c'est aussi simple que ça c'est aussi simpliste que ça il faut arrêter d'aller chercher super loin juste qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on veut de quoi on a besoin et il n'y a aucun jugement en fait à poser là-dessus ça sera extrêmement différent selon les personnes c'est super important c'est d'accepter les autres d'accepter que la personne n'a pas les mêmes besoins n'a pas les mêmes envies que nous mais c'est hyper important de respecter ça et c'est extrêmement même primordial d'accepter la personne comme ça sans vouloir la changer et je parle de ça en tant que parent bon je ne suis pas encore parent je ne suis pas encore maman mais j'imagine et ça ne doit pas être simple d'accepter qui sont venus là pour jouer leurs propres notes qui ne sont pas venus là pour chanter la même que nous et qui sont là pour une raison bien précise et qui savent au fond d'eux chaque humain chaque être on sait exactement ce qui est bon pour nous et il y a juste à savoir ça il y a juste à savoir reconnaître ça en fait donc là tout ça je m'éloigne un peu du sujet mais c'est en fait c'est surtout ça le message que je voulais passer c'est dans n'importe quel domaine de la vie est-ce que là je fais un choix de peur ou un choix d'amour est-ce que je suis dans une vibration d'amour est-ce que je suis dans une vibration de peur et vous allez voir ça va être dans des trucs mais tout bêtes des choix tout bêtes ok cette part de gâteau est-ce que je suis dans cette vibration de peur est-ce que je suis dans cette vibration d'amour si je refuse de prendre cette part de gâteau imaginons si je suis dans la vibration de peur c'est je vais grossir je vais grossir c'est pas bien il va y avoir des calories là il y a des trucs dedans qui sont pas bons là je suis dans la vibration de peur par contre si je suis dans la vibration d'amour c'est bah non j'ai plus faim en fait j'ai plus faim et c'est pas bon pour mon corps parce que je sens que ça me ferait du mal donc là je suis dans la vibration d'amour pourtant vous voyez le résultat est le même je ne prends pas cette part de gâteau au contraire si je décide de prendre cette part de gâteau je suis dans cet amour si je me dis ah mais j'en ai tellement envie ça va me faire plaisir ça va me faire du bien là je suis dans cette vibration d'amour si je prends cette part de gâteau dans cette peur en disant j'ai besoin de me remplir j'ai besoin de me remplir parce que sinon vous voyez parfois les troubles de comportement alimentaire ça peut être ça et parfois on a tendance à manger pour combler quelque chose là on n'est plus forcément dans cette dimension d'amour vous voyez quand on est dans une relation amoureuse est-ce que je suis avec cette personne par amour ou par peur est-ce que j'ai peur d'être seule est-ce que je suis avec cette personne par amour est-ce que je reste avec par peur est-ce que je reste avec par amour est-ce que ce travail je le garde par peur ou par amour ce job je le laisse par peur ou par amour cette soirée est-ce que j'y vais parce que j'ai peur de décevoir mes amis si j'y vais pas parce que j'ai peur de rater quelque chose ou est-ce que j'y vais parce que j'ai vraiment très envie de faire la fête pour tout ce qui est charité par exemple pour tout ce qui est humanitaire est-ce que je le fais par peur C'est-à-dire, est-ce que je le fais parce que je suis obligée de le faire pour la bonne conscience, parce que c'était comme ça dans ma famille, parce que c'est bien pour la société de le faire, mais au fond, j'en ai pas très envie ? Ou est-ce que je le fais parce que je ressens au plus profond de moi que là, j'ai envie d'aider, que c'est la bonne cause pour moi, que là, je peux vraiment apporter quelque chose ? Vous voyez, en fait, tout ça pour vous dire que n'importe quel acte qu'on fait est neutre. Et c'est l'intention qu'on met derrière, je pense. Tout ça, là, c'est ce que je pense, moi, et vous penserez peut-être différemment, et c'est totalement OK, je suis là juste pour partager, moi, mon avis et mon expérience du truc. C'est, selon moi, chaque acte est neutre, et c'est l'intention qu'on met derrière. Est-ce que je fais ça par amour ? Par amour pour moi ? Par amour pour les autres ? Alors, c'est plus par amour pour moi, je pense, parce que si on est dans l'amour pour les autres, on peut facilement être dans le sacrifice, et dans ce cas-là, on n'est plus dans l'amour. Et ça veut pas dire être égoïste. Je vous assure qu'en fait, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que le développement personnel, c'est être égoïste. J'y reviendrai. Je pense qu'effectivement, ça peut être vu comme ça, mais je pense que c'est primordial d'être égoïste, d'être d'abord égoïste pour ensuite pouvoir aider les autres. On ne peut pas aider vraiment les gens si on n'a pas d'abord pris soin de soi, si on n'est pas totalement en accord avec soi. Ça ne sert à rien. C'est vraiment cette image, vous voyez, des consignes de sécurité dans l'avion, où avant d'aider les gens, il faut d'abord se mettre son propre masque à oxygène. On ne pourra pas sauver les gens avant de soi-même s'être sauvé. Et c'est un peu ça. Bon, on n'est pas dans cette sauvée. Je ne vais pas vous dire que si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez être perdus, vous n'allez pas vous sauver. Mais vous avez compris le principe. C'est ce choix, est-ce que je le fais par amour pour moi ou est-ce que je le fais par peur ? Et comme je vous l'ai dit, il y a tellement de petits exemples, mais tout bêtes, qui peuvent paraître insignifiants. Et le yoga, par exemple. Est-ce que je m'y mets parce que tout le monde dit que c'est bien et que, apparemment, c'est meilleur pour la santé ? Et que, donc, ok, comme j'ai peur de tomber malade, je le fais. Et comme j'ai peur de ne pas entrer dans cette sphère healthy, lifestyle, je ne sais pas quoi. Tout le monde le fait, donc j'ai envie de faire pareil. Là, on est plus dans la peur. Mais si vous faites le yoga parce que ça vous met en joie, si c'est un exercice qui vous fait vachement bien, ok, faites-le. Je pense qu'en fait, il n'y a aucune consigne, il n'y a aucun mode d'emploi pour réussir dans sa vie. En fait, réussir dans sa vie, selon moi, c'est juste faire ce qui nous plaît. C'est arriver à faire ce qui nous plaît. Et j'ai cette croyance, en tout cas, que quand on est vraiment... Et c'est peut-être bisounours, mais en tout cas, c'est mon expérience, c'est ma vision de la vie parce que ça s'est prouvé comme ça chez moi. Je pense que quand on est dans cette vibration d'amour, quand on est dans cette acceptation de ce que l'on est, de ce que l'on veut, de nos désirs, de nos besoins, je pense que tout se passe exactement comme ça doit se passer et que tout se passe parfaitement bien. Quand on est dans cette vibration d'amour, il n'y a que des belles choses qui arrivent. C'est le principe même de la loi d'attraction. La loi d'attraction, le fameux secret, c'est pas on attire tout ce qu'on veut, c'est qu'on attire la même vibration que l'on est. Quand on est dans cette vibration d'amour, vous n'allez attirer que des vibrations d'amour, donc que des événements qui sont bons pour vous, qui vont venir vous aider. Et ça, en tout cas, c'est ma croyance. Si on est dans des vibrations de peur, même si objectivement, concrètement, ça pourrait être des trucs super sains, genre de faire du yoga tout le temps, de s'alimenter le très sainement, mais si on ne fait pas avec la bonne vibration derrière, c'est comme si on faisait quelque chose de mauvais pour nous. Donc ça n'a aucun intérêt. Une fois de plus, cette vidéo, et je tiens vraiment à rappeler ça parce que je veux vraiment le rappeler dans toutes mes vidéos de développement personnel et spiritualité, c'est qu'il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas une personne qui va vous donner la réponse pour être heureux. Il n'y a aucune personne qui va pouvoir vous dire, il faut ça pour être heureux, il faut que tu te comportes comme ça. Et non, c'est attention, il ne faut pas que tu fasses ça parce que ça, ce n'est pas bon, je ne sais pas quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une énorme erreur, en fait, de mettre son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, de mettre son pouvoir entre les mains de n'importe qui. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui savons exactement ce qui est bon pour nous, dans tous les domaines de la vie, dans l'alimentation, dans le choix de vie, dans le choix du pays dans lequel on veut vivre, dans le choix du travail que l'on veut faire. Il n'y a que nous qui savons vraiment, vraiment ce qui nous met en joie, en fait, ce qui nous rend heureux. C'est aussi simple que ça. Et parfois, ça sera des choses qui iront à l'encontre de la société, qui iront à l'encontre, alors pas à l'encontre de la société, mais à l'encontre des normes, on va dire. Et je parle même, par exemple, de l'orientation sexuelle. Il y a tellement des gens qui se rendent malades parce qu'ils n'arrivent pas à accepter ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Et le fait d'aimer quelqu'un du même sexe, ça peut, pour la société, pour la famille, ça peut être catastrophique. Vous imaginez dans quelle vibration on est, à ce moment-là, si on n'accepte pas ça, si on n'accepte pas ce que l'on est. Pareil, ici, je vois, j'ai un exemple très concret ici aussi. Il y a beaucoup, Copenhagen, c'est un peu, moi j'appelle ça le Disneyland spirituel. Donc, il y a beaucoup de tantras, il y a beaucoup de yoga, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de tous les workshops spirituels et compagnie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en couple libre ici. Parce qu'on a l'impression que quand on entre dans la spiritualité, d'un coup, on ne doit plus être dans la possession, on ne doit plus être dans la jalousie parce que toutes ces énergies, c'est mauvais. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, de base. Et en fait, il y a même un moment où je m'étais dit, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'effectivement, je ne suis pas élevée spirituellement si je ne suis pas dans un couple libre et tout. Et en fait, il suffit de voir ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Si vous imaginez dans un couple libre et que ça vous rend heureux de vous dire qu'effectivement, vous n'appartenez, parce que pour moi, on n'appartient jamais à personne, même dans un couple exclusif, vous n'appartenez à personne et que vous avez le droit... J'aime pas utiliser ces mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'on a la possibilité d'être avec d'autres personnes en même temps et que son partenaire, sa partenaire soit avec d'autres personnes en même temps. Si ça, ça vous met heureux, si ça vous met en joie, mais faites-le, bien sûr, même si ce n'est pas hyper normalisé dans la société. Mais au contraire, ne tombez pas là-dedans si ça vous peint heureux. Moi, rien que le fait de parler de ça, ça me fout un nœud dans l'estomac en disant, non, pas pour moi. Donc, ça serait une énorme bêtise, même si c'est plus spirituel, même si c'est mieux, ça, c'est des gourous qui disent ça, c'est des gens qui pensent avoir la vérité, qui vont dire, oui, oui, mais c'est comme ça, c'est ça le vrai amour, nanana. Si vous, ça ne vous convient pas, ne le faites pas, ne le faites surtout pas. Et pareil, si vous n'avez pas envie de vous marier, si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant, si vous n'avez pas envie de rentrer dans cette norme, ça vous fout un nœud à l'estomac, mais ne le faites pas, ne le faites surtout pas juste parce que c'est la société qui dit que c'est bien, nanana. Donc voilà, j'en suis vraiment là, j'en suis vraiment dans ce truc de... C'est aussi simpliste que ça, juste faisons ce qui nous met vraiment, vraiment en joie, ce qui nous rend heureux, et c'est pas être égoïste, au contraire, quand on est là-dedans, quand on incarne cette lumière, quand on accepte d'incarner cette lumière, quand on accepte d'être heureux en fait, on inonde une lumière et on donne l'autorisation aux autres d'être heureux, on donne l'autorisation aux autres d'incarner aussi leur lumière. Voilà, c'était un peu le message de cette vidéo. Donc toujours, avant de faire quelque chose, posez-vous cette question. Est-ce que c'est une vibration d'amour ? Est-ce que c'est une vibration de peur ? En fait, c'est l'intention qu'il y a derrière tous les actes, c'est l'intention qu'il y a derrière toutes les décisions, qu'il y a derrière tous les choix, qui va faire la différence. Voilà, c'était un peu mon message. Et j'attends avec impatience votre avis et un commentaire. Comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis sur le blog, on se retrouve tous les dimanches sur la chaîne, et en attendant, on se retrouve sur Instagram avec des stories, des posts, tout ça. Ça, c'est un peu tous les jours. Vous pouvez me suivre, c'est Eloïse Monchablon sur Instagram. Je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.